La 56e réunion du Conseil de ministres 1. Communication du Président de la République, chef de l'État 2. Point d'information 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres 4. Examen et adoption des dossiers 5. Enfin, examen et adoption de textes La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux 1. La mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés Au regard de difficultés notées dans les différents rapports sur la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance, le Président de la République a été informé de la résistance des certaines entreprises donneuses d'ordre, principalement dans les secteurs miniers. Malgré le fait que le taux d'accès au marché des sous-traitances ait connu une augmentation statistique sur les deux dernières années, cette augmentation semble être purement numérique et ne se traduit pas en termes de volume d'affaires confiés aux sous-traitants à capitaux congolais. Tirant les conséquences de ces constats, le Président de la République a encouragé l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP de procéder dès la semaine prochaine à un contrôle rigoureux des activités des sous-traitances commandées par les entreprises donneuses d'ordre et d'appliquer, les cas échéants, la sanction ultime de fermeture administrative momentanée de toute entreprise récalcitrante, telle que prévue dans l'article 28 de la loi sur la sous-traitance. Le chef de l'État a agité toutes les autorités concernées par la mise en œuvre de cette sanction, notamment les gouverneurs de province, de collaborer chacun dans la limite de ses compétences avec les instances judiciaires et d'établir une synergie permettant à l'ARSP d'accomplir ses missions afin d'assurer la promotion des entreprises à capitaux congolais et de faire émerger une classe moyenne dans notre pays. 2. De l'électrification de la mission d'Ipamu dans le cadre du centenaire du diocèse d'Idiopha. En perspective de la célébration, le 5 juin 2022 du centenaire du diocèse d'Idiopha, couvrant une partie du cuillot et une autre partie du kassaï, sans électricité depuis plusieurs décennies. Les présidents de la République a salué la réalisation, un étant record à sa demande, du projet d'électrification de cette mission catholique. Ce projet a été réalisé par l'Agence nationale de l'électricité des services énergétiques en milieu ruraux et péri-rumains, en CERN. Le gouvernement, à travers les ministères sectoriels concernés sur le volet électrification, dans le cadre du programme des développements locales de 145 territoires, a été invité de se rapprocher des lancers afin de capitaliser son expertise et expérience en la matière. Le président de la République a chargé le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité de veiller à l'engagement et au paiement des dépenses inscrites dans le budget de l'État pour lancer les autres projets qui sont dans les programmes prioritaires d'investissement de cette agence. 3. De la création d'une zone économique spéciale à l'est du pays Dans sa volonté de restaurer la paix et de garantir la sécurité définitive de provinces de l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République a souligné la nécessité de mettre en place les bases de la reconnaissance économique de ces provinces qui régorge d'innombrables richesses naturelles, gazières, minières, agricoles, touristiques, ainsi qu'un potentiel humain remarquable pour leur transformation. Partant de l'exemple de la zone économique spéciale de Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, le président de la République a estimé que des études des faisabilités doivent être entreprises pour la réalisation d'une deuxième zone économique spéciale dans la partie orientale du territoire national. Celle-ci aura la particularité de promouvoir la culture de la paix grâce à l'émergence d'un réseau intégré de petites et moindres entreprises, des petites et moindres industries actives dans les secteurs aussi variés tels que l'agroalimentaire, l'énergie, le tourisme et les nouvelles technologies. Le gouvernement devrait s'activer pour que la mise en œuvre de cette zone économique spéciale se matérialise dès l'exercice budgétaire 2023. Le ministre de l'Industrie a été chargé d'entamer les dites études des faisabilités quant à la localisation optimale de la zone, d'en définir le contour et les synergies visant une intégration économique de communautés locales. Le rapport de ces études est attendu à la première union du Conseil des ministres de septembre 2022. Quatre et derniers points de la communication du Président de la République de l'efficacité des investissements environnementaux. Le Président de la République a rappelé au Conseil que notre gouvernement a signé la lettre d'intention dans le cadre du second partenariat entre notre pays et CAFI, Central African Forest Initiative, pour la période 2021-2031. De cet engagement décolle une mobilisation des fonds à hauteur de 500 millions de dollars américains. Il s'est réjoui de cette avancée qui concrétise sa mission à Glasgow à novembre 2021, où il avait signé, avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, une déclaration commune au nom de CAFI pour confirmer cet accord décennal 2021-2031 qui ambitionne de protéger la forêt tropicale du bassin du Congo qui constitue la deuxième plus grande forêt du monde. Le Président de la République a indiqué que cette avancée permettra de réaliser des actions concrètes de renforcement de la résilience des populations et d'engager notre pays sur le chemin de la croissance verte inclusive. Il a chargé pour ce faire la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, le ministre des Finances, de présenter dans un bref délai un rapport sur la cohérence d'approche entre elles différentes institutions impliquées dans les secteurs du climat et cellules de l'environnement pour définir les priorités dans les processus de soumission de projets auprès des bailleurs de fonds. Afin d'assurer une meilleure gestion territoriale qui est la clé de la préservation de solutions climatiques naturelles mais également doter les pays des moyens préventifs de gestion des risques climatiques, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire ainsi que le ministre de la Recherche scientifique ont été invités à finaliser l'adhésion de notre pays au groupe sur l'Observatoire de la Terre. Ceci permettra au gouvernement de mieux coordonner et suivre les investissements qui sont réalisés au bénéfice de populations congolaises dans les domaines climatiques et environnementaux. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a articulé son propos autour de deux points principaux. 1. De l'exécution de la décision relative au site viabilisé pour le projet KIN emploie. Le premier ministre a fait part au Conseil de la préoccupation du président de la République, chef de l'État exprimé au cours de la 55e réunion du Conseil de ministres de voir le projet KIN emploie bénéficier d'un site viabilisé afin de permettre à notre jeunesse d'accéder à l'emploi. A ces sujets et sur son instruction, trois membres du gouvernement concernés par les dossiers, notamment le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre des Affaires foncières et la ministre de la Formation professionnelle et médecine, ont effectué une descente sur le site de l'Institut technique agricole de Montbéle et Ita-Montbéle pour constater la viabilité du 10 sites. Après constat des lieux, des résolutions consensuelles ont permis l'établissement d'un procès verbal sous-tendant, l'établissement d'un certificat d'enregistrement couvrant la parcelle concernée au profit du ministère de la formation professionnelle et métier, le méjurage et le bornage de la dite parcelle par les techniciens du ministère des Affaires foncières, la sous-tutelle de l'Institut technique agricole de Montbéle et par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, conformément à la loi cadre. Deuxième point de la communication du Premier ministre sur l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. Au regard de l'article 181 de la Constitution, des articles 26, 27 et 28 de la loi organique numéro 16, barre 0, 28, portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale des péréquations, et prenant en compte les enjeux actuels du développement à la base de nos provinces, le Premier ministre a engagé le gouvernement à rendre cette structure opérationnelle et efficiente conformément à ses engagements, tel que répris dans son programme d'action 2021-2023 en son pilier 2, Act 7, Act 47 et 48. Il a rappelé que la Caisse nationale de péréquation est un organisme de droit public qui a pour mission des financés de projets et programmes d'investissement publics en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et les autres entités territoriales de centraliser. Deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information. État et administration du territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières a fait le point au Conseil de l'État du territoire national qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo contre les forces négatives. Le ministre de l'Intérieur a aussi relevé les principaux points et a marqué la situation sécuritaire dans nos différentes provinces. L'état d'esprit de la population a été caractérisé ces derniers jours par la participation de la République démocratique du Congo au sommet extraordinaire de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine du 27 au 28 mai 2022 à Malabo, la désignation par le Parlement du sénateur Manja dieu donné en qualité de juge à la Cour constitutionnelle et la satisfaction générale au sein de la population suite aux avancées enregistrées sur les terrains par les forces armées de la République démocratique du Congo face aux terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur décentralisation et affaires coutumières est aussi revenu sur le trouble à l'ordre public survenu au village Bingibingi, groupement Kinga Kati, dans la comité de Lantzélé, dans la ville-province de Kinshasa, suite à l'installation d'un chef coutumier. Il a indiqué avoir lui-même fait les déplacements de cette partie de Kinshasa afin de calmer les esprits et inviter toutes les parties prénantes à suivre l'ordre généalogique en vue d'une issue heureuse du processus des désignations du successeur au trône. De vives tensions ont été aussi enregistrées dans la province de la Mongala à la suite de l'arrêt du Conseil d'État qui a fait de M. Eme Bokungu-Bubu, gouverneur de la Mongala, en lieu et place de M. César Limbaïa, gagnant de l'élection organisée dans cette province le 6 mai 2022, a conclu le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur. Intervenant à son tour, le ministre de la Défense nationale est revenu sur la situation sécuritaire dans les zones opérationnelles dont le tendu du territoire congolais. Il s'est spécifiquement planché sur les récents développements avec les affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements terroristes du M23 appuyés par les RDF. Le ministre de la Défense a assuré que les services veillent sur la menace ouverte contre la République démocratique du Congo par le Rwanda sous la couverture des terroristes des M23 que ces forces de défense appuient dans les hauteurs des monts Tchanzu Rognoni et Sabigno dans les territoires de Routchouro. Pour parer à toute éventualité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur présence dans cette partie du pays. Toujours sur ces chapitres, le point d'information. Évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale liée à la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. La situation qui reste stable et contrôlée sur l'ensemble du pays. Dans la journée du 31 mai 2022, il y a été enregistré 104 nouveaux cas de Covid-19 sur 897 échantillons testés à travers le pays. Ces camps ont été détectés dans trois provinces, Kinshasa, Lualaba et Okatanga. Dans la même journée, un cas de guérison a été notifié et deux nouveaux cas de décès ont été enregistrés. 40 patients sont hospitalisés dans les centres de traitement pour une capacité totale de 400 lits à Kinshasa. Dans les Lualaba, 210 malades sont suivis à domicile. Le cas des contaminations sont en hausse cette dernière semaine, principalement à Kinshasa. Les mesures barrières doivent être davantage observées et la vaccination recommandée. Au sujet de l'évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services, invité à participer à ces conseils de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté l'évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que celui des biens et services. Il s'observe une relative stabilité malgré la pression qui s'exerce sur certains produits. Elle a indiqué que globalement, le cadre macroéconomique reste stable grâce à la mise en œuvre continue des politiques économiques saines et coordonnées et notre économie résiste plutôt bien aux conséquences de la crise en Ukraine. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a encouragé les gouvernements à accélérer la mise en œuvre de mesures destinées à augmenter l'offre de produits de grande consommation afin de renforcer la capacité de l'économie à faire face au choc. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Toujours sur ces chapitres de points d'information, stabilité financière et situation des banques en difficulté. Le ministre des Finances a informé le Conseil de la stabilité financière et de la situation des banques en difficulté. Il a rappelé que, conformément à l'article 22 de la loi organique numéro 18, barre 027, le 13 décembre 2018, portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo ont signé, le 23 novembre 2021, la convention portant création du Comité des stabilités financières en République démocratique du Congo. Cette convention attribue à ces comités la mission de suivre les systèmes financiers dans son ensemble en vue d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Au regard de la situation économique internationale et son impact sur l'économie nationale, il s'est tenu le 30 mai 2022, une réunion extraordinaire du Comité des stabilités financières pour procéder à une évaluation holistique de la stabilité financière en République démocratique du Congo. Cette réunion a porté essentiellement sur la situation de banques commerciales compte tenu de leur poids dans ces secteurs. Ici est dénoté que notre pays compte à ce jour 15 banques commerciales en activité, une caisse d'épargne, 71 coopératives d'épargne et de crédit, 21 institutions de microfinance, 4 institutions spécialisées, 4 institutions émettrices de monnaie électronique, 35 bureaux de change, 80 messageries financières, 2 fonds de pension, 10 sociétés d'assurance et 18 intermédiaires d'assurance. A l'issue de l'examen de la situation, il a été noté que les secteurs bancaires congolais sont globalement stables en début du contexte international assez difficile. Les ratios de solvabilité globales se situent à environ 12,5% contre un seuil minimal requis de 10%. Par ailleurs, les secteurs bancaires demeurent assez dynamiques au regard notamment de l'accroissement d'environ 40% du total du bilan 2021. En ce qui concerne les banques en difficulté, le ministre a évoqué la situation d'un Freeland First Bank CD au regard de la crise multidimensionnelle qu'elle traverse. Le ministre des Finances, président du comité des stabilités financières, a présenté un rapport qui met un accent particulier sur l'impérieuse nécessité d'une résolution ordonnée des difficultés actuelles notées auprès d'un Freeland First Bank dans la stricte application et exclusive de la loi bancaire par la Banque centrale du Congo. Ainsi, la Banque centrale du Congo a été encouragée à prendre toutes les dispositions zidoines pour protéger la stabilité du système bancaire et l'épargne du public dans les plus brefs délais, conformément à la loi organique portant son organisation et son fonctionnement. Les conseils de ministres en ont pris acte. Au troisième chapitre du conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministres, le conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 55e réunion tenue le vendredi 27 mai 2022. Quatrième chapitre du conseil de ministres relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. Trois dossiers. 1. Enquête démographique et des santé 2022. Le ministre et d'État, ministre du Plan, a soumis au conseil le dossier relatif à l'enquête démographique et des santé 2022. Il a indiqué que la République démocratique du Congo a souscrit aux objectifs de développement durable qui visent une nette amélioration du bien-être des populations et particulièrement des enfants et des femmes. A l'horizon 2030, dans tous les domaines fondamentaux de la vie. Ainsi, pour assurer les suivis des indicateurs des ODD dans le domaine démographique et des santé, des enquêtes sont organisées à travers le monde. Dans le cadre du programme international d'enquête démographique et de santé, cela permet de réorienter et de mieux cibler les appuis à accorder à la République démocratique du Congo pour atteindre les objectifs des ODD dans les secteurs ciblés. C'est dans ces cadres que s'inscrit l'enquête démographique de santé 2022. Les informations qui seront collectées permettront de mettre à jour les indicateurs de base de la situation sociodémographique et sanitaire du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième dossier, évaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'État. Le ministre des Finances a pour sa part présenté la situation des finances publiques. Il a indiqué que les recettes réalisées au mois de mai 2022 sont de l'ordre de 1 866,2 milliards francs congolais, soit 141% du taux de réalisation par rapport aux prévisions mensuelles qui étaient de 1 326,5 milliards de CDF. Le ministre des Finances a précisé qu'une étude réalisée sur l'impôt spécial sur le profit excédentaire, dit impôt sur les super-profits qu'auraient dû payer les entreprises minières en phase d'éclatation en avril 2022, révèle ce qui suit. Seules 12 entreprises sur 10 ont payé cet impôt pour un montant total de 255,4 milliards de francs congolais. Les plus grandes entreprises minières du pays n'ont pas payé cet impôt alors qu'elles devraient le faire. Les entreprises qui ont déclaré et payé l'impôt n'ont pas forcément payé correctement. Sur un échantillon de cette entreprise, il apparaît qu'un montant de moins 900 milliards de francs congolais peut être encore recouvré par voie de redressement. Environ 1 600 milliards de francs congolais auraient dû être acquittés par les secteurs miniers au titre de l'impôt sur les super-profits en avril dernier. Toutes les dispositions sont ainsi prises pour permettre au trésor public de recouvrir ces fonds publics. Les dépenses réalisées du 1er au 31 mai 2022 s'élèvent à 1 723 milliards de francs congolais et 6,697 milliards de francs congolais en cumul annuel. Au courant du mois de mai 2022, 83 millions de dollars ont été payés aux sociétés pétrolières au titre de subvention à leur perte et manque à gagner, dont 48 millions à valoir sur la prochaine certification. Le ministre des Finances a également signalé le paiement des dotations dues à la Commission électorale nationale indépendante dont la dernière s'élève à 49 millions de dollars américains. Après débats et délibérations, ces dossiers ont été adoptés. Dernier dossier présenté au Conseil de ministres de ce jour relatif aux mesures relatives à l'exportation des mitrailles. Le ministre du Commerce extérieur a présenté les dossiers relatifs à l'exportation des mitrailles. En effet, lors de la 28e réunion du Conseil de ministres tenue les 12 novembre 2021, le président de la République a fait part au gouvernement de la fraude massive observée de la part des négociants étrangers qui exportent les cuivres et les cobalts sous les labels de mitrailles. Cette fraude est occasionnée notamment par la contradiction des textes réglementaires régissant les marchés des mitrailles et de leurs exportations. De là, il se dégage la nécessité des statués sur l'exportation des mitrailles en République démocratique du Congo. Au regard de cette situation, le ministre est du commerce extérieur à recommander au gouvernement d'instruire les entreprises du portefeuille ou sociétés d'État fournisseurs de la mitraille des données priorités devant de la mitraille aux unités industrielles localement installées, de restreindre les exportations des mitrailles ferreuses en faveur de l'industrie locale, d'accorder les dérogations dans les limites de l'offre exportable conformément aux textes légaux portant réglementation du marché de mitrailles et de renforcer l'applicabilité des dispositions de l'article 10 de l'arrêté interministériel numéro 22 barcadmin bar ind bar 2010 et numéro 14 barcadmin barcom PME 2010 du 20 août 2010 après débat et délibération le conseil a adopté ces dossiers dernier point inscrit à l'ordre du jour du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et l'adoption d'un projet de texte projet de décret portant modalité et mesure d'application de l'accord cadre entre le c siège et le 5 siège et le gouvernement de la république démocratique du Congo représentant le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères en mission le vice-ministre des affaires étrangères a soumis au conseil le projet des décrets portant modalité et mesure d'application de l'accord cadre entre le 6 siège et la république démocratique du Congo il a expliqué que le 20 mai 2016 la république démocratique du Congo et les 5 sièges ont signé un accord cadre sur des matières d'intérêt commun les instruments de ratification ont été échangés les 17 janvier 2020 à Rome entre sa sainteté le pape François et son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo après le travail réalisé par les experts du gouvernement et ceux de la conférence épiscopale nationale du Congo quatre accords spécifiques ont été examinés il s'agit des textes relatifs au service de l'église catholique dans les domaines de la santé et de l'assistance médicale à l'activité pastorale de l'église catholique en faveur des orphelins des personnes âgées et celles vivant avec handicap à l'activité pastorale de l'église catholique dans les établissements pénitentiaires et à l'éducation après débat et délibération le conseil a adopté ces projets de décret commencer à 12h la réunion du conseil de ministre a pris fin à 16h30 je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501